salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le projet séquoia on est sur la deuxième partie parce qu'il ya un mois en arrière environ peut-être deux suivants quand la vidéo sortira mais en mai juin j'ai sorti une vidéo donc avec le premier essai du projet séquoia avec les gens les graines qui ne voulaient pas germer quand même emmerdant quand on veut des séquoia mais du coup ce qu'on est ressorti c'est que la première fois que j'avais tenté de faire jamais des graines j'avais mis direct sopalin enfin papier humidifié pour que ça gère parce que j'avais déjà fait germer des haricots et compagnie et que ça avait très bien germé si pourquoi changer de méthode dire ça fonctionne bien on va pas se prendre la tête surtout que dans la description du projet enfin du premier échec du projet séquoia il ya un lien un url avec un site qui montre comment faire jamais des graines et du coup ce qui est indiqué c'est que basse qu'il faut surtout c'est que les graines comme certains types de graines il ya des graines de tomates et autres qui réagissent de la même manière qui gère très bien mais dans la plupart des cas il faut qu'elle fasse faut qu'elle passe en certification donc comme on dit c'est qu'elle passe une période de froid dans le frigo pour que ça fasse le ressenti de l'hiver et qu'ensuite à gérer du coup voilà nos graines sorti du frigo bon ça ne change rien d'habitude c'est toujours des graines il ya rien depuis ce qui s'est passé mais elles sont comme elles sont dit ok là c'est l'hiver et là ça commence à faire plus doux donc c'est genre en mode c'est le printemps quoi ça revient désolé donc il ya moyen que ça gère mieux cette nouvelle fois donc on va tester de refaire germes à peu près de la même manière juste laisser un petit peu d'aération et voir si ça veut germer si ça veut battant mieux comme ça le projet séquoia avancera et sinon et bas on changera de méthode complètement notre assenteur ou où je rachèterai des graines du coup mais un autre endroit sur un autre site de toute façon il ya un autre site qui m'intéressait parce que le premier site que j'avais acheté ces graines et et nos plantes j'en ai fait deux vidéos une ou deux vidéos ailleurs sur la chaîne donc si jamais vous voulez aller voir ça il ya ça et et puis voilà c'est tout ça donc on va refaire la même procédure que le premier coup et puis et puis après ça pas comme ça on verra je tiendrai au courant d'ici à deux dans deux trois semaines un mois si ça germe si ça pousse après je mettrai ça en petit en semi en petit pot en petit godet et puis et puis normalement sera bon j'espère donc voilà pour ça c'est fini donc c'est plutôt cool donc les graines sont restés un peu plus d'un mois dans le frigo elles sont quasiment resté un mois et demi donc bon ça fait vraiment en mode été enfin hiver et début de printemps compliqué mais bon en tout cas ça leur fait une grosse période de stratification donc à froid logiquement c'est ça donc on va laisser faire et puis il ya une petite partie d'aération là ici comme vous le voyez où la première fois c'était complètement fermé et où justement il ya des trucs qui ont un peu moisi comme pour les graines de frais j'avais fait un essai donc je vous tiens au courant si ça gère ce que ça donne au cas où si je rajoute de la flotte et puis et puis on verra d'ici là ce que ça donne quoi bon en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si jamais vous dé vous débarquez sur la chaîne actuellement pratiquement 300 abonnés ça vient petit à petit mais n'hésitez pas à vous abonner à partager les vidéos si jamais ça peut être cool puis à regarder sur la chaîne il ya plein d'autres vidéos enfin je vous en mets deux là au cas où et puis au cas où vous abonner en cliquant juste ici donc voilà c'était terre prévoyant over